Bonjour, je me présente, mon nom est Elisabeth et puis je vis à Montréal. J'ai, dernièrement, au mois de décembre, j'ai commencé de faire des levées de fonds pour l'association Hand in Hand de l'Université Al-Rawain au Maroc. Et puis, comme profession, je suis coordonnatrice de services bénévoles à un organisme à but non lucratif ici à Montréal. Alors, c'est ce que je fais pendant la journée. Et pendant mon temps libre, j'ai voulu faire quelque chose de plus, autre que du bénévolat une fois par semaine ou autre que donner 20-30 $ par mois à un organisme. J'ai voulu vraiment mettre mes connaissances professionnelles avec une passion. Et ma passion, vraiment, après beaucoup de réflexions, c'est le Maroc. J'ai été plusieurs fois au Maroc. Mon mari est aussi marocain. Et puis, j'ai voulu vraiment aider les gens qui sont en besoin au Maroc. Et puis, l'association Hand in Hand de l'Université Al-Rawain aide les personnes de la région d'Ifrane. Et puis, comparé à d'autres régions du Maroc qui ont besoin d'aide, la région d'Ifrane a des hivers difficiles. Alors, ça, c'est un autre... Est-ce que vous avez remarqué ça vous-même ou bien on vous a raconté ça? Les deux, je l'ai remarqué moi-même. Je suis allée plusieurs fois au Maroc jusqu'à maintenant... Non, pour l'Ifrane et pour dans les montagnes, c'est-à-dire... Oui, oui, je suis allée. Vous avez visité les familles, vous avez vu des gens vraiment qui vivent cette pauvreté à l'intérieur de vous. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Je suis allée à l'Ifrane. Et je suis allée dans des régions, je n'en ai pas connues personnellement. Mais j'en ai vu plusieurs que je me suis dit, ils ont vraiment besoin d'aide. Et puis, c'est... Je veux les aider. Donc, est-ce qu'il y a d'autres organismes qui les aident à ta connaissance? C'est-à-dire, il y a d'autres organismes qui les aident ou bien c'est juste ici à partir du Canada? C'est quoi? Est-ce que cette association, est-ce que ça s'alimente d'autres places autres que le Canada ou bien c'est juste ici? Non, c'est un organisme qui est juste au Maroc. Et juste depuis que j'ai commencé à faire les levées de fonds de Montréal, maintenant, c'est à Montréal. Alors, l'organisme n'est pas au Canada, mais c'est juste moi qui ai voulu faire des levées de fonds d'ici. Parce que les dollars, ils vont beaucoup plus loin en dirham. Ok. Et puis, c'est une initiative que j'ai prise personnellement. Juste dernièrement au mois de décembre. Et comment vous organisez votre campagne ici pour ramasser cet argent-là ici, pour l'organisme? Comment vous faites ici? Ok. Eh bien, pour les deux derniers mois, j'ai essayé de faire de nouvelles connaissances. J'ai connu pas mal de gens à travers l'Internet, à travers des amis, des connaissances. J'ai fait des levées de fonds dernièrement. J'ai fait un événement non-événement. Alors, j'ai envoyé des invitations à plusieurs personnes sollicitant des fonds pour aider l'organisme. J'ai eu pas mal d'argent avec ça. Et j'ai aussi vendu des calendriers 2009. Ok. Et prochainement, au mois de mai, nous organisons une grande soirée à un restaurant Nuit de Mosaïque. Ok. Et puis, j'espère ramasser plus de 2000 dollars. Ah bien, c'est très bien. C'est-à-dire, c'est ça les projets que vous avez? Oui. C'est quel message vous avez pour la communauté marocaine, par exemple ici, pour participer à ton événement? Qu'est-ce que tu as à leur dire? Eh bien, pour le 8 mai, vous êtes tous les bienvenus. Alors… Est-ce que c'est gratuit? Non, c'est pas gratuit. Les billets doivent être achetés avant le 20 avril. Ok. Et ils sont de 50, 70 ou 100 dollars pour des billets VIP. Et c'est pour toute une soirée. Et puis, oui, tout le monde est bienvenu, mais c'est pas gratuit. Et puis, oui, ça me ferait plaisir de vous rencontrer et puis de vous recevoir cette soirée. Et sinon, vous pouvez toujours me contacter et puis ça me ferait plaisir de vous donner d'autres informations sur cet organisme qui est au Maroc. Et 100 % des dons que je ramasse ici à Montréal vont directement à l'association parce que c'est moi-même qui va payer, qui a pris en charge les frais de publicité, virements d'argent, timbres, etc. C'est moi-même qui a décidé de prendre charge de ça. Alors, 100 % de l'argent ramassé va au Maroc. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci. 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 Merci.